Quand on songe combien il est naturel et avantageux pour l'homme d'identifier sa langue et la réalité, on devine quel degré de sophistication il lui a fallu atteindre pour les dissocier et faire de chacune un objet d'étude. Ceci est une citation du livre d'André Martinet, élément de linguistique générale. Le documentaire que vous allez voir s'appelle Critique de la séparation. Il a été écrit et réalisé par Guy Debord. Les images sont d'André Mregalski. Chantal Delattre a fait le montage. Ce film, achevé au mois de février 1961, est produit par la Dansk-Fransk Experimental Film Company. Merci. 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 Les réactions qu'ils appelleraient se précisent plus exactement, plus raisonnablement, comme, tant de matins, le souvenir de ce que l'on a bu la veille. Ensuite vient la conscience que tout est faux, que ce n'est qu'un rêve, qu'il n'y a pas de fait nouveau, pas de retour vers cela, pas de prise. Ces rêves sont des éclats du passé non résolu. Ils éclairent unilatéralement des moments autrefois vécus dans la confusion et le doute. Ils font une publicité sans nuance pour ceux de nos besoins qui sont devenus sans réponse. Voici la lumière du jour et des perspectives qui, maintenant, ne signifient plus rien. Les secteurs d'une ville sont à un certain niveau lisibles, mais le sens qu'ils ont eu pour nous, personnellement, est intransmissible, comme toute cette clandestinité de la vie privée, sur laquelle on ne possède jamais que des documents dérisoires. L'information officielle est ailleurs. La société se renvoie à sa propre image historique, seulement comme l'histoire superficielle et statique de ses dirigeants, ceux qui incarnent la fatalité extérieure de ce qui se fait. Le secteur des dirigeants est celui-là même du spectacle. Le cinéma leur va bien. D'ailleurs, le cinéma propose partout des conduites exemplaires, faits des héros, sur le même vieux modèle que ceux-ci, avec tout ce qu'ils touchent. Pourtant, tout équilibre existant est remis en question, chaque fois que des hommes inconnus essaient de vivre autrement. Mais toujours, ce fut au loin. On l'apprend par les journaux, par les actualités. On reste à l'extérieur de ceci, comme devant un spectacle de plus. Nous en sommes séparés par notre propre non-intervention. C'est assez décevant quant à nous-mêmes. À quel moment le choix a-t-il tardé ? Quand l'occasion a-t-elle été manquée ? Nous n'avons pas trouvé les armes qu'il fallait. Nous avons laissé faire. J'ai laissé faire le temps. J'ai laissé perdre ce qu'il fallait défendre. Cette critique générale de la séparation contient évidemment et recours quelques données particulières de la mémoire. Une peine moins reconnue, la conscience d'une indignité moins explicable. De quelle séparation précise s'agissait-il ? Comme nous avons vécu vite. C'est à ce point de notre histoire irréfléchie que je nous revois. Tout ce qui concerne la sphère de la perte, c'est-à-dire aussi bien ce que j'ai perdu de moi-même, le temps passé et la disparition, la fuite et plus généralement l'écoulement des choses et même au sens social dominant, au sens donc le plus vulgaire de l'emploi du temps, ce qui s'appelle le temps perdu, rencontre étrangement, dans cette ancienne expression militaire, en enfant perdu, rencontre la sphère de la découverte, de l'exploration d'un terrain inconnu, toutes les formes de la recherche, de l'aventure, de l'avant-garde. C'est à ce carrefour que nous nous sommes trouvés et perdus. Tout ceci, il faut en convenir, n'est pas clair. C'est un monologue d'ivrogne, tout à fait classique, avec ses allusions incompréhensibles et son débit fatigant, avec ses phrases vaines qui n'attendent pas de réponse et ses explications sentencieuses et ses silences. La pauvreté des moyens est chargée d'exprimer sans phare la scandaleuse pauvreté du sujet. Généralement, les événements qui arrivent dans l'existence individuelle telle qu'elle est organisée, ceux qui nous concernent réellement et exigent notre adhésion, sont précisément ceux qui ne méritent rien de plus que de nous trouver spectateurs distants et ennuyés, indifférents. Au contraire, la situation qui est vue à travers une transposition artistique quelconque est assez souvent ce qui attire, ce qui mériterait que l'on devint acteur, participant. Voilà un paradoxe à renverser, à remettre sur ses pieds. C'est cela qu'il faut réaliser dans les actes. Et ce spectacle du passé fragmentaire et filtré, idiot, plein de bruit et de fureur, il n'est pas question de le transmettre maintenant, de le rendre, comme on dit, dans un autre spectacle ordonné qui jouerait le jeu de la compréhension réglée et de la participation. Non, toute expression artistique cohérente exprime déjà la cohérence du passé, la passivité. Il convient de détruire la mémoire dans l'art, de ruiner les conventions de sa communication, de démoraliser ses amateurs. Quel travail ! Comme dans la vision brouillée de l'alcool, la mémoire et le langage du film se défont ensemble. A l'extrême, la subjectivité malheureuse se renverse en une certaine sorte d'objectivité, un document sur les conditions de la non-communication. Par exemple, je ne parle pas d'elle, faux visage, faux rapport. Un personnage réel est séparé de qui l'interprète, ne serait-ce que par le temps passé entre l'événement et son évocation, par une distance qui grandira toujours, qui grandit en ce moment. Comme l'expression conservée reste elle-même en tout cas séparée de ceux qui l'entendent, abstraitement et sans pouvoir sur elle. Le spectacle, dans toute son étendue, c'est l'époque, dans laquelle une certaine jeunesse s'est reconnue, le décalage entre cette image et les résultats. Quel aspect, quel goût, quels refus et quels projets la définissaient alors ? Et puis, comment elle s'est avancée dans la vie courante ? On n'a rien inventé, on s'adapte avec quelques nuances dans le réseau des parcours possibles. On s'habitue, semble-t-il. Au retour d'une entreprise, toutes gens du monde ont moins de cœur qu'à l'aller. Beaux enfants, l'aventure est morte. Sous-titrage Société Radio-Canada Qui résistera ? Il faut aller plus loin que cette défaite partielle, bien sûr. Et comment faire ? C'est un film qui s'interrompt, mais ne s'achève pas. Toutes les conclusions sont encore à tirer, les calculs à refaire. Le problème continue d'être posé, son énoncé se complique, il faut recourir à d'autres moyens. Ce message informel, de même qu'il n'avait pas de raison profonde de commencer, de même n'en a pas de finir. Je commence à peine à vous faire comprendre que je ne veux pas jouer ce jeu-là. C'est un film qui s'interrompt. C'est un film qui s'interrompt. C'est un film qui s'interrompt.